coucou à toutes j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo spéciale huilette journal pour vous présenter toutes mes pages que j'ai réalisé pour le mois d'août donc je vais ouvrir la page que j'ai réalisé donc là c'est la dernière page du mois de juillet nous étions à la page 33 j'avais réalisé un tracker de vidéos et pour le mois de juillet je vous ai réalisé dix vidéos donc là aujourd'hui aujourd'hui nous sommes le premier à août et nous commençons donc une nouvelle page pour le mois d'août donc comme d'habitude je suis venu y faire petit mois avec le petit calendrier et je sais pas si vous allez voir mais j'ai collé des petits stickers puisque je trouvais que ça allait très très bien avec le mois d'août étant donné que nous sommes toujours en vacances d'été donc je suis venu prendre les stickers sur ce blog aussi donc le gift wrap collection qui est une très très belle collection ça provient donc de chez action donc c'est ce que laetitia ma collègue m'avait offert et voyez je les ai utilisé ici donc j'ai utilisé les deux sur cette page là voilà donc je suis venu les coller comme d'habitude je suis venu prendre donc le tampon de chez action avec la notation du mois le tampon que j'avais acheté à wish sur wish pour réaliser mon petit calendrier et je suis ensuite venu prendre ma petite réglette pour y inscrire le numéro de ma page ensuite je suis venu et y faire donc mon grand calendrier avec les tampons chiffres j'ai repris également le tampon pour le mois d'août ce que vous voyez en rose ce sont donc mes rendez vous ensuite ce qui est en bleu souligner en bleu ce sont tout simplement mes horaires de travail et à partir du 24 je suis en vacances ici j'ai réalisé des petites mouettes parce que je trouvais ça allait très très bien avec les vacances d'été en général on part à la plage ou faire des petites sorties sur la plage vous êtes pas obligé de prendre des vacances sur la plage moi spécialement je n'y vais pas et je trouvais que ça allait très très bien avec le mois d'août je les ai pris sur un un tampon clear donc de chez action et je suis ensuite venu également prendre mais stabilo pointe 88 pour tracer tout mon tableau ainsi que inscrire le numéro de la page je suis ensuite venu quadrillé ici avec un crayon gel couleur bleu voilà pour notifier toutes les vacances ensuite ici je me suis réalisé une petite page tracker d'envoi pour voir réellement tous les mois ce que je vous envoie alors bien entendu j'ai commencé que par le mois de juillet je pense que l'année prochaine je le fais je le ferai défairement je commencerai d'abord par le mois de janvier pour finir jusqu'à décembre donc l'appareil je suis venu utiliser donc la petite réglette spéciale du journal ou planeur de la marque we are memory keepers je suis ensuite venu prendre sur un autre set de tampons clear qui provient donc de chez action également ce sont tout simplement des petits tampons pour et indiquer les envois je suis également venu prendre la petite réglette ici et introduire le mois de vie et le mois d'août donc là pour le mois de juillet j'ai envoyé trois courriers et je ferai ça pour les autres mois également je suis ensuite venu mettre mon nombre d'abonnés que j'avais ici pour le mois de juillet donc au mois de juin nous étions à 457 abonnés et pour le mois de juillet nous sommes à 459 abonnés donc vous voyez que depuis le mois de mars ça augmente je trouve ça trop trop bien donc je suis trop ravie encore merci de me suivre sur ma chaîne qu'est ce que je suis venu faire également je suis ensuite venu mettre ce que j'ai dépensé pour le mois de juillet en scrap donc j'ai dépensé 28 euros je trouve que c'est plus ou moins raisonnable et puis voilà ce que j'ai réalisé donc pour le mois d'août j'espère que ça vous donnera des idées hop je viens tout fermer et le re-ranger voilà en tout cas moi mon bullet journal m'aide beaucoup à m'organiser que ça soit pour tout ce qui est création pour les envois ou bien pour mes rendez-vous ou bien pour mes horaires puisque à mon travail moi ils ne fournissent pas les plannings une fois qu'il est photocopié il est accroché à un mur et c'est à nous de prendre nos horaires donc moi comme ça j'ai tous mes horaires à l'intérieur de mon bullet journal je n'ai pas à chercher mon post-it ou à laquelle où j'avais écrit tout écrit parce que c'est des coups à le perdre et à ne plus se rappeler les heures de ses horaires voilà en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à laisser un commentaire et moi je vous dis à une prochaine au revoir